Monsieur Yassine Benjabala, bonjour. Bonjour. Alors, réception de nouvelles lignes ferroviaires liant le nord au sud-est et sud-ouest du pays. La volonté aujourd'hui, c'est de raccorder tout le pays au chemin de fer, Monsieur Benjabala. Oui, effectivement. C'est un objectif qui a été déjà arrêté sur les cinq dernières années. Donc, nous sommes toujours de mettre en vigueur un petit peu ce plan de transport. Notamment, l'objectif numéro un, c'est de développer le transport dans les zones un petit peu éloignées par rapport au nord. Donc, du sud au nord. Aujourd'hui, on a commencé par certaines lignes déjà, un sur deux. Aujourd'hui, on vient en train de faire des grands pour essayer de les transformer en des trains quotidiens. Ligne nouvelle, réception dans la semaine, ligne Tougourde, ligne Alger, Tougourde, Alger, Monsieur Yassine Benjabala. Oui, effectivement. C'est un nouveau produit qu'on va lancer à partir du 13, Inchallah. Donc, c'était un train couchette, donc avec des voitures totalement réhabilitées au niveau de nos ateliers, CD Black Best. Donc, il va prendre le départ de Tougourde vers Alger, un sur deux aujourd'hui. Donc, train couchette directement, plus un deuxième train qui part toujours de Tougourde, cette fois-ci via Biscra vers Constantine, donc en train corallien. Donc, c'est des trains quotidiens qui partent le matin et reviennent le soir vers Tougourde. Ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que par rapport, bien sûr, à la volonté du pays de raccorder tout le territoire national par le chemin de fer, de l'est à l'ouest, sud-est, en 2008, le réseau ferroviaire était de 1769 km, il a atteint pratiquement les 10 000 km en 2017. Est-ce qu'on peut considérer que l'objectif que se sont assignés les pouvoirs publics ont atteint, ont été atteints, les objectifs, ou pas du tout ? Non. Parce que le secteur, quand même, il a bénéficié de pas moins de 30 milliards de dollars d'investissement. Si on parle de l'exploitation, non, je reviens, si vous permettez, un petit peu sur le réseau. Donc, le réseau, il était à 3 800, il passe à 4 000, et dans un très proche avenir, on passera à 6 000 km de voies exploitables. C'est la raison pour laquelle on a arrêté... Tu parles des réceptions nouvelles, hein, l'étude. Oui, oui, c'est des lignes. Donc, si on parle de lignes, si on parle d'infrastructures, il y a aussi d'autres réceptions, c'est le matériel roulant qu'on fait circuler. Parce que, si on s'adresse aux citoyens, c'est qu'on parle au nombre de trains, non pas au nombre de kilomètres de voies. Parce qu'on peut avoir 6 000 km et on n'exploite que 2 000. Donc, l'exploitation aujourd'hui... Bon, dans un passé récent, on était à 3 800, on passe à 4 000 aujourd'hui, c'est du concret. Et très prochainement, dans les mois prochains, on peut atteindre les 6 000 au bout d'une année, une année. Est-ce que les investissements qui ont été réalisés ont permis de raccorder tout le territoire national au chemin de fer, où beaucoup restent à faire ? De nouvelles lignes sont en perspective, M. Benjaballah ? Pour le moment, on ne parle pas du territoire national, on parle déjà des lignes qui sont mises à notre disposition. Les 4 000, nous sommes en train de les irriguer en trains nouveaux. Donc, comme j'ai dit, en parallèle à tous ces investissements de l'infrastructure, nos ateliers sont en train de carburer, sont en train de réhabiter de l'ancien matériel qui nous coûte 30% moins cher. Et c'est la raison pour laquelle on peut se prononcer sur la mise en circulation de nouveaux trains. Notamment, à partir du 13, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, des trains couchettes entre Tougourde et Alger et des trains coradiens entre Tougourde et Constantin. C'est du quotidien. Il y a aussi un nouveau train, également, entre Michelia et Oran, parce que la demande est liée. Donc, on avait, dans un passé récent, on avait deux trains, le train couchette, Béchard, Oran, aller-retour en une journée et nous avons également le coradiens. Aujourd'hui, on a jugé utile de soulager un petit peu nos trains parce qu'il y a une forte demande sur cet axe. Et on va injecter, à partir du 17, n'ch'Allah, un nouveau train, Méchiria, Oran et retour. C'est un train quotidien. Mais la réhabilitation du parc Roulon en vient moins cher que l'acquisition d'une nouvelle flotte. Pourquoi alors les coradiens, M. Benjabella ? Les coradiens, c'était bon parce que l'ancien matériel est limité en termes de vitesse. Par rapport aux lignes que nous sommes en train de réceptionner, donc ils sont équipés de la haute technologie dont nous ne disposons pas dans l'ancien matériel. Néanmoins, les réhabilités, leur donner un design, leur assurer un meilleur confort. Donc, on a jugé utile de réutiliser l'ancien matériel après des études techniques et économiques qui nous ont fait sortir 30% moins cher pour un matériel équivalent. Et nous sommes satisfaits, ainsi que la clientèle est satisfaite de ce nouveau produit. Néanmoins, pour les coradiens, les coradiens, ça s'explique par rapport aux nouvelles lignes que nous sommes en train de réceptionner, qui permettent des vitesses supérieures à 120, donc pour atteindre le 160 pour le moins le maximum. Mais certains coradiens ont été utilisés sur les anciennes lignes, ils ne dépassent pas, par exemple, la vitesse de 70 km heure. Est-ce que cela relève de l'acquisition du matériel ou la rénovation et la réalisation de nouvelles lignes ferroviaires ? Le dédoublement, par exemple, si on prend Alger-Oran, certains l'ont fait en 7 heures, avec 70 km heure. Non, on n'a jamais fait les 7 heures sur Alger-Oran, sauf des cas exceptionnels, une fois par hasard. Mais aujourd'hui, le chantier que nous sommes en train d'ouvrir, c'est de descendre sous les 4 heures entre Alger-Oran, et c'est possible. Une fois qu'on va nous livrer la double voie... Elle n'est pas encore livrée. Donc elle est en cours de réception, et c'est pour très bientôt. Là, Alger-Oran, c'est un axe à développer, et elle est en dessous des 4 heures entre les deux villes. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, la réalisation de ces nouvelles lignes, l'acquisition du nouveau matériel et l'élargissement des lignes ferroviaires à travers tout le territoire national, pour couvrir, bien sûr, tout le pays, est-ce que la SNTF en a les capacités pour assurer un équilibre financier et augmenter ses capacités de transport, au-delà, bien sûr, de transport de personnes, pour aller vers, bien sûr, le fret, c'est-à-dire le transport de marchandises qui n'excède pas les 2, voire les 5%, alors que l'objectif, c'était d'atteindre, en 2017, les 17%. M. Benjabal. Oui, effectivement. Donc, les résultats sont là. Nous sommes en train de suivre un petit peu la vitesse de réalisation des projets. Il n'y a pas une ligne qui nous a été réceptionnée. Là, on n'a pas injecté de nouveaux trains modernes. Parce qu'en parallèle de tout ce qui est développement du réseau ferré, j'ai dit qu'on a mis un niveau un petit peu l'ensemble de nos atteliers pour réparer et acquérir de nouveaux trains pour qu'on puisse les injecter progressivement. Donc, si je cite l'exemple de Tugout, on était un train sur deux. Aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir un train quotidien, le renforcer par un deuxième et un troisième train. Donc, sur Alge et Tugout, il y a trois trains déjà. Sur Béchal-Oran, nous avons déjà trois trains. Donc, la demande est liée. Nous sommes en train de monter crescendo. Par rapport à la disponibilité et l'investissement que la CNTF est en train de dimensionner en tenant compte un petit peu de l'évolution des projets. Oui, mais la CNTF souhaitait reconquérir le marché de transport de marchandises. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Plusieurs fois, vous avez déclaré que l'objectif à horizon 2017-2018, c'est d'atteindre les 17% de transport de marchandises. Or, nous sommes encore aux alentours de 2, voire 5% de transport de marchandises. Pourquoi cet objectif n'a pas été atteint, M. Benjabala, de façon concrète et objective ? Oui, je peux le dire, parce que la CNTF, elle s'est fixée 17%, donc 17% du transport terrestre en termes de transport de marchandises. Mais il ne faut pas oublier que nous, on a arrêté un business plan sur les cinq années en tenant compte de certains grands projets, notamment Blara, les cimenteries, la transmission du phosphate. C'est des industries qui nous ramènent du tonnage. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre, on a une visibilité, donc on est en train de suivre l'évolution des choses. Mais en termes d'investissement moyen-roulant, nous sommes prêts. Donc la CNTF a acquis tous ses locomotives, elle est en train d'acquérir ses wagons, elle est en train d'assignir le parc wagon. Donc, on vient de s'éloigner un petit peu des 2%, donc on avoisine 5%, mais pour atteindre le 17%, ça ne dépend pas uniquement à la CNTF. Il faut qu'il y ait quelque chose à transporter pour qu'on puisse le faire. Alors, la CNTF s'est préparée, donc c'est les projets qui n'ont pas abouti, à savoir celui de Blaraï, de phosphate, et même certains disent que le projet de Hadjar qui était à l'arrêt, c'était en grande partie parce qu'il n'y avait pas suffisamment de matériaux à transporter. Non, non, pour dire qu'il n'y a pas abouti, donc c'est en cours de finalisation. Donc nous sommes en train de se brancher au niveau de Blaraï, et même les wagons sont en train d'être transformés au niveau d'une de nos unités d'Alnaba, de ferrovial, qui sont en train de modifier le parc wagon spécifiquement pour cet atelier. Pour revenir un petit peu au transport de minerais, effectivement, ces derniers temps, le transport de minerais a connu un petit ralentissement, pour des raisons que, c'est la raison pour laquelle on se retrouvait avec l'usine de sidère de Hadjar menacée, le four numéro 2 menacé de l'arrêt, parce qu'on a atteint quand même un seuil alarmant de deux journées d'autonomie de produits au niveau du sidère, d'où la menace d'arrêter le Hadjar. Donc il y a eu une réaction positive des autorités publiques, ils ont réuni tous les opérateurs autour de ce sujet, et on a tous compris que le problème n'est pas un problème uniquement de transport, c'est un problème de logistique, de chaîne logistique. Il faut que tout le monde ait la même vitesse de production, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de minerais de fer au niveau du point de départ, qu'il y ait suffisamment de moyens pour transporter les quantités de la mine, il faut qu'il y ait des installations de déchargement performantes pour qu'on puisse décharger le même niveau de production. Si on arrive à huiler la machine, la chaîne logistique, n'ayant si entendu, c'est un objectif de 4 ou 3 jours, et nous sommes en train de le faire, alhamdoulilah, aux dernières statistiques que j'ai, aux derniers chiffres que j'ai, c'est qu'on a atteint une autonomie de 7 jours, mais il ne faut pas crier victoire. 7 jours pour un complexe tel Hadjar, c'est pratiquement 2 fois rien, donc il faut revenir un petit peu au standard de chaîne logistique, qui est des stocks en amont et en aval de l'ordre de 2 mois minimum. Mais pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation et dans cette chaîne de logistique ? Quelle est votre part de responsabilité, puisqu'un conseil interministériel s'est tenu pour essayer de trouver toutes les solutions aux problèmes que connaît actuellement le complexe idéologique d'Al-Hajjal en matière de minerais de fer et sa disponibilité ? Monsieur Beljaballah, quelle est votre part de responsabilité ? Notre part de responsabilité, elle fait partie de, un petit peu, c'est... Déjà, nous avons une responsabilité sur le réseau, c'est un réseau très ancien déjà, qui est en vingt uniques, il ne permet pas, donc il est limité en termes de capacité. Néanmoins, on était loin de ce qu'on pouvait faire, je vous le dis, parce que le problème, ce n'est pas uniquement le transport. L'accès à la mine de l'Oisa ? Oui, c'est les accès, c'est les investissements à tous les niveaux, au niveau des mines, au niveau du complexe, au niveau de l'infrastructure ferroviaire, au niveau des moyens qu'on doit injecter, au niveau de la communication. Il y a eu pas mal de facteurs, déjà, travailler en 3-8, que tout le monde doit travailler en 3-8. C'est une décision qui a été prise dans les INCIM, et lorsqu'on a commencé à fonctionner en 3-8, les choses se sont nettement améliorées, et nous sommes capables, maintenant, on a réussi à réaliser déjà 7 jours d'autonomie, mais comme je l'ai dit, je le souligne, pour un complexe tel que l'Hajjah, ce n'est pas les 7 tonnes qu'on va le fixer comme un objectif. L'idéal, c'est d'avoir déjà un minimum de moins d'autonomie, c'est-à-dire, quelle que soit la problématique de transport, une interception de voies, il faut que l'Hajjah ne doit pas s'arrêter, parce qu'il a quand même deux mois d'autonomie. Mais est-ce que vous avez les capacités de transport, toutes ces capacités, aujourd'hui ? Oui, nous avons les capacités, mais j'ai dit, ce n'est pas un problème de transport, c'est un problème de la gestion de la chaîne logistique, qui débute au niveau des mines et se termine au niveau de l'Hajjah. Et nous, nous sommes au milieu, donc, pour réaliser les quatre trains, je vous le dis, on a injecté aujourd'hui la 11e RAM, donc nous avons 11 trains qui sont prêts à être chargés, pour constituer un petit stock, pour réaliser les quatre trains au jour. Mais nous sommes en train de travailler pour injecter la 12e RAM, le 12e train, pour que, janvier 2020, on va offrir à notre client 12 RAM pour chercher le 5e train, pour reconstituer le stock et s'éloigner un petit peu du stock, pour atteindre le stock stratégique qui est dimensionné à un minimum de moins d'autonomie. Mais ce transport, par exemple, de minerais de fer, de l'Oenza, vers le complexe idéologique de l'Hajjah, va vous revenir cher aujourd'hui. Est-ce que vous en avez les capacités financières nécessaires ? Bon, alhamdoulilah, donc, sur le plan équilibre financier, donc, on s'est fixé un objectif d'équilibre nos comptes jusqu'en 2019, et on a atteint cet équilibre. Les comptes d'exploitation sont équilibrés, les produits couvrent les charges et dégagent une prévalue, et dégagent une marge, même au niveau des comptes bilanciels, que ce soit, on a assigné nos comptes bilans, alhamdoulilah, sur le plan financier de la CNTF, il y a une nette amélioration à ce niveau-là, donc nos comptes sont équilibrés, nous sommes capables de rembourser nos dettes, et on est sur le bon chemin à ce niveau-là. Alors, il y a eu un conseil interministériel pour tirer la seule adhérence par rapport à la situation que connaît le complexe idéologique de l'Hajjah, par rapport au transport de minerais. Est-ce que vous allez vous déployer aussi au niveau de toutes les autres mines pour alimenter toutes les autres grandes entreprises en minerais, de la même façon que vous le faites actuellement, de l'Oanza vers Almeb ? Oui, on est en train de le faire, mais il ne faut pas oublier que nous avons également, dans la même mine, la même infrastructure, transport de deux trains de phosphate, donc nous sommes en train de répondre à une autre demande de minerais de fer de l'extrême sud de l'ouest, donc en plus des quatre trains qu'on assure au camp de Sidère, donc il y a aussi deux trains de phosphate en allers-retours, pour relier le port d'Oran et Hedjblanc. Donc pratiquement sur la ligne, nous avons six trains chargés que nous sommes en train de supporter, et nous avons acquis des locomotives neuves, et nous sommes en train de réhabiliter, réhabiliter à travers l'ensemble de nos ateliers. Alors M. Yassine Benjaballah, entre nouvelles acquisitions, de nouveaux moyens de transport, ferroviaire, réhabilitation, et nouvelles acquisitions, vous en êtes-vous ? On a bouclé la première tranche, la première tranche, donc sur les 127 milliards de dinars prévus sur les cinq années, donc on a bouclé les déjà 68 milliards de dinars, donc les 17 autorails ont les acquis, donc on a atteint 80 voitures réhabilitées sur les 200 d'oeuvres au programme, on a réhabilité 20 locomotives générales électriques, et nous sommes sur le plan de lancer le deuxième programme de réhabilitation au niveau de nos ateliers de Mohamedia et les ateliers de l'UBA, de nouvelles locomotives, à réhabiliter totalement au niveau de nos ateliers. Si vous permettez, j'ouvre une petite parenthèse concernant l'investissement. Donc c'est bien d'investir dans le matériel, mais notre stratégie, c'est d'essayer de mettre à niveau nos ateliers très anciens, parce que nos ateliers qui existent actuellement, entre nos mains, c'est des ateliers adaptés à l'ancien matériel, et nous sommes sur le point d'acquérir de nouveaux moyens, donc il fallait tout d'abord les réhabiliter. Sachant pertinemment que la réhabilitation coûte 30% moins cher, on les a consacrés, ces 30%, pour mettre à niveau nos ateliers. Aujourd'hui, on peut annoncer, en dehors de Carubier, qui fait du bon travail, nous avons aussi des Moudro, qui ont déjà fait leurs épreuves dans un passé récent. Aujourd'hui, on se lance au niveau de Mouchénia. Il y a l'atelier de Mouchénia, qui va prendre en charge l'éco-radia, il va prendre en charge du nouveau matériel, c'est au niveau du Sud, et donc il est mis à disposition de la ville de Mouchénia, donc il va y avoir des recrutements sur place, pour essayer de lancer une nouvelle chaîne de production des moyens. Combien de recrutements, pratiquement, en perspective, aujourd'hui, au niveau de la SNTF, M. Benjabullah ? Donc, on était dans un passé récent, on était à 12 500, nous sommes actuellement à dépasser les 13 000 cheminots, parce que, bon, le besoin, il y a de nouveaux trains, de nouvelles lignes, donc, et comme un recrutement en chemin de fer, si je recrute aujourd'hui, il faut au minimum deux années de formation, pour qu'on puisse injecter dans l'exploitation, notamment la conduite des trains et la gestion des établissements ferroviens. Donc, c'est la raison pour laquelle on accepte le principe de recruter et de former, de prendre autant de temps pour former le personnel, pour que, d'ici deux années, deux années et demie, le personnel sera apte à prendre ses responsabilités en termes de fonctionnement et d'exploitation ferroviaire. Mais vous accordez à la formation un grand intérêt, tant sur le plan de la gestion, de l'exploitation, mais aussi de la conduite, puisque nous avons vu, et récemment, pas plus tard qu'il y a deux jours, des personnes continuent à être percutées par les trains, c'était au niveau de la gare d'Oran. Oui, c'est malheureux de le dire, donc, si des personnes, malheureusement, sont percutées par le train, je ne vois pas la responsabilité que nous connaît, donc, dans cette histoire, donc, le train, il est prioritaire, il est sur sa voie, il ne peut pas éviter un obstacle. Donc, s'il y a un obstacle, plus l'inertie, plus le poids, plus la vitesse, c'est des paramètres techniques, on ne peut rien, c'est plus fort que nous. Donc, là, il faut faire lancer beaucoup plus des stratégies de sensibilisation et de préserver un petit peu les emprises ferroviaires pour qu'on puisse fonctionner correctement. La sécurité, c'est votre priorité actuellement, puisqu'il était question de supprimer totalement tous les passages à niveau qui demeurent encore, M. Benjaballah. Oui, c'est un objectif. Il n'a pas été encore atteint dans sa globalité. Il est en cours, il est en cours, qui est prise en charge par nos amis de l'industrie. Donc, ils sont en train de supprimer progressivement des passages à niveau. Et c'est vous, les exploitants, c'est vous qui souffrez de cette contrainte ? Oui, on est en train, on l'a soulevé au moment opportun. Donc, les dossiers et les prix en charge par l'industrie, ils sont en train de mettre le paquet pour les supprimer davantage. Bon, il faut dépasser la vitesse de suppression parce que, de l'autre côté, on voit des demandes de créer des passages à niveau. C'est paradoxal, mais c'est ça la réalité. Malheureusement, au lieu d'aller vers la suppression, on est en train de vivre des situations d'ouverture d'autres passages à niveau. Mais c'est une bataille quotidienne, donc on est en train de l'amener en collaborant avec nos amis de l'industrie. Les passages à niveau demeurent un risque aujourd'hui, un véritable risque. C'est un point noir. C'est un point noir d'une exploitation partout dans le monde. Les croisements entre la route et la voie ferrée, c'est un point noir, c'est le point faible un petit peu du fonctionnement. Alors, avec l'acquisition de nouvelles locomotives, les Coradia, en l'occurrence, à partir de 2016, 2017, 2018, il y a certains aussi qui vont arriver en 2019. Alors, il devait y avoir les premiers tests de liaison de vitesse élevée qui devaient être effectués en mars 2018. C'est votre déclaration que je vous avais reçue il y a pratiquement un an de cela dans l'émission invité de la rédaction. Mais il se trouve aujourd'hui que nous continuons même avec les nouvelles acquisitions à rouler à 70 km heure. Pourquoi M. Benjaballah ? Nous avons des transports qu'on est à... On peut aller jusqu'à 120, on est à 70. Pourquoi ? On a dépassé le cap de 120 sur certains transports de lignes. Donc, pour rouler à 130, il y a des conditions et un préalable. On ne peut pas s'aventurer à lancer des trains comme ça pour le plaisir de dire que nos trains roulent vite. Il vaut mieux rouler à la vitesse pour laquelle on peut rouler dans la limite de la sécurité ferroviaire. Donc, 130, c'est à notre portée aujourd'hui. 140, c'était très bientôt. On est conditionné par une signalisation, on est conditionné par une infrastructure qui répond, on est conditionné par la suppression des passages à niveau. Donc, il y a des aléas extra-chemin de fer qui font qu'aujourd'hui, nous sommes limités à ce niveau-là. Donc, on a acquis des trains, heureusement, on les a acquis à 160 uniquement. Donc, on ne s'est pas aventuré à acquérir, tel que ça a été prévu au début, des trains qui roulent à 220 pour les garer par la suite. Donc, le Coradé, il est en train de rendre un grand service aux citoyens algériens. Il peut voyager avec, comme vous le dites, 70 km heure, mais en toute sécurité, dans un confort meilleur. C'est déjà ça pour le moment. Mais, on ne va pas occulter cette volonté d'aller chercher les 160. Et, l'ANESRIF sont en train de faire de gros boulots, surtout, notamment sur l'axe Algéorand. Donc, il va y avoir le dédoublement de voies très prochainement et des tunnels sont creusés. L'exploitation, elle est annoncée. et le jour J, nos trains sont prêts à rouler à 160 et offrir un délai de parcours raisonnable à nos usagers. Mais, vous déclarez pour Alestin, et vous le reconfirmez ce matin, que le réseau ferroviaire national n'est pas encore prêt pour le moment pour accueillir des trains à grande vitesse. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aller au-delà de 70, voire 120 sur certains trains. On ne peut pas aller au-delà de 150, 160. La limite dans la grande vitesse, c'est 160. 160 et vers le bas, c'est des trains classiques. Au-delà de 260, on commence à parler d'un train rapide. On en a les capacités dans l'immédiat ou pas encore, M. Benjamin Bavala ? On nous annonce des lignes à grande vitesse telles que l'île de frontière de Maroc sur laquelle on peut circuler très prochainement à 220. D'ici là, on peut commander des trains qui roulent à 220 km heure. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a beaucoup investi ? On a considéré que le chemin de fer était une priorité nationale, tant pour, par exemple, le déplacement des personnes que de marchandises, mais on n'a pas réalisé tous les objectifs qu'on s'était assignés depuis pratiquement 20 ans, 25 ans d'investissement puisque ce n'est pas moins. Jusqu'en 2017, c'était 30 milliards de dollars qui étaient investis dans le chemin de fer. Mais on y est. Vous savez qu'on est en train de transporter plus de 35 millions de voyageurs. Vous imaginez 35 millions de voyageurs les faire transporter sur la route. Sur la route, ça va coûter les yeux de la tête un petit peu. Ils vont peser très lourd sur le trésor public. Je parle des accidents, du CO2, de la congestion des villes. Il y a un tas de charges qui sont cachées qui n'apparaissent pas. Mais les faire transporter par rail, c'est par définition l'un des moyens les plus économiques en termes de transport de masse. Mais pour revenir un petit peu aux freins, on a dépassé légèrement les 5 millions de tonnes avec un objectif d'atteindre le 17. Ce n'est pas parce que la CNTF ne peut pas transporter. On a dimensionné par rapport au projet qui gravite autour de la CNTF mais malheureusement il y a un petit retard en termes de concrétisation. Donc le ciment c'est pour bientôt on va s'atteler à la chaîne de production du ciment pour le transporter là où le marché le demande. Il y a aussi la sidérurgie qu'elle est là. Elle est en train de produire, elle est en train d'augmenter sa cadence et nous sommes prêts à transporter et répondre à n'importe quelle demande. Donc vous avez les moyens mais il n'y a pas suffisamment de produits à transporter si je me réfère à votre déclaration en termes clairs pour que les auditeurs puissent nous comprendre. exactement. Donc il faut qu'il y ait quelque chose à transporter par rapport à certaines contraintes donc revoir un petit peu nos raccordements avec les portes peut-être les mettre à du haut se raccorder là où il faut et qu'autour de nous l'industrie démarre donc on voit il y a des signes positifs notamment le hijar ces derniers temps on commence à trouver le bon chemin et nous y sommes. Alors pour les voyageurs c'est 60 millions de voyageurs transportés annuellement ou vous avez dépassé ce chiffre M. Benjabala ? Non 60 c'est en 2000 parce que nous avons le programme comme je l'ai dit 2015-2020 donc 60 c'était prévu en 2020 2020 c'est dans 2 mois ? on a dépassé les 40 millions de voyageurs c'est bon avec la bretelle de l'aéroport avec Tiziouzou avec les nouvelles lignes que je viens d'annoncer aujourd'hui 3 trains déjà c'est du train quotidien tout ça va drainer de voyageurs en plus que ce qu'on est en train de transporter aujourd'hui Un train totalement électrifié est-ce possible ? C'est la question de l'auditeur M. Benjabala ? De toute façon nous avons les deux options nos trains sont ils ont de l'électrification ils ont des ailes là où il y a de l'électricité on roule en électrique là où il n'y a pas on peut au moins offrir aux usagers un espace agréable Alors transporter dans de bonnes conditions et améliorer les prestations de service sur certaines lignes les prestations sont catastrophiques c'est l'avis de l'auditeur qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour améliorer les conditions de transport des voyageurs M. Benjabala ? Pour parler de catastrophique je dirais que ça fait un passé récent la climatisation ne fonctionnait pas et nos trains roulaient avec des vitres fermées sans des températures qui dépassent pratiquement 35 degrés à l'intérieur pour ne pas dire plus aujourd'hui l'année passée ce problème on a éradiqué tous les moyens que nous sommes en train d'injecter à l'exploitation il y a pratiquement 90% 99% le taux de fiabilité de nos moyens en termes de climatisation donc déjà c'est un problème que l'année passée on avait aujourd'hui on n'a pas donc je considère que c'est un grand pas vers l'amélioration de la qualité de service maintenant reste la régularité la ponctualité j'ai dit qu'il y a d'autres facteurs auxquels il faut travailler pour les lever parce que le train pour qu'il puisse être régulier ça dépend de lui-même d'un côté mais ça dépend également et en grande partie de l'environnement dans lequel il est en train d'évoluer alors les irrégularités observées aujourd'hui et constatées moi j'utilise ce train de transport que j'estime plus sûr entre Desiluzo et Alger mais il y a beaucoup d'irrégularités par rapport à la fréquence de la ligne et par rapport au retard qui sont constatés régulièrement malheureusement comment pallier à ces défaillances comment pallier à ces défaillances je dis que c'est pas la Saint-Yepa elle seule de pallier à ces défaillances nos trains sont capables d'être réguliers et à temps parce que nous avons la technologie voulue pour le faire mais malheureusement l'environnement nous empêche à atteindre cet objectif je dis dans ce qu'il y a des gens qui se mettent sur la voie pour des problèmes sous l'ordre social où est la faute de la Saint-Yepa on s'arrête mais bon peut-être on est défaillant au niveau de l'information on n'arrive pas à informer l'usager et lui donner l'information utile mais c'est un chantier qui est ouvert parce que ça nécessite d'autres moyens supplémentaires pour qu'on doit équiper l'entrain pour qu'on puisse transmettre l'information aux usagers qui se trouvent dans un train alors je vais vous poser quand même cette question même si elle relève parce que vous êtes l'exploitant et eux c'est le maître d'ouvrage c'est eux qui réalisent le dédoublement de voies ferrées Bénémenceau Bédjaïa l'éternel projet gelé pour quand le début des travaux M. Benjiagoula à chaque fois qu'on nous sollicite pour le donner des proches de travaux et faire des concessions pour que ce projet se lance la SNF a répondu positivement la traversée de voies en électricité en gaz tout ce qui s'ensuit donc c'est donc si on ouvre la voie la ligne la double voie sur Bédjaïa nous y sommes donc je dis que sur l'axe il ne faut pas oublier Bédjaïa-Alger on vient d'un récemment on a injecté un coradia donc nous sommes à deux trains sur l'axe Bédjaïa-Alger dans un passé récent il n'y avait pas il n'y avait pas il y avait un seul train qui avait des tranches qui n'arrangent pas un petit peu la clientèle on était à l'écoute de l'usager aujourd'hui nous avons deux trains un réhabilité et un coradia c'est du quotidien alors on a réalisé de nouvelles villes sans prendre en considération les moyens de transport qui devaient être présents par exemple Sidiabla et d'autres localités est-ce que c'est programmé de les équiper ou de les raccorder au chemin de fer M. Benjabla c'est vrai que là c'est un véritable problème de transport je considère que le problème lorsqu'il n'y avait pas d'infrastructure aujourd'hui nous avons de l'infrastructure la voie arrive jusqu'à 0 année on se plaint toujours donc il y a un point donc il y a un grand pas qui a été fait pour le développement du transport maintenant ce qui vient avec juste après donc nous sommes en train de travailler pour trouver la connexion avec d'autres modes de transport et avoir un tissu de transport urbain ou bien une armature de transport urbain intelligente donc c'est le défi que nous sommes en train de prendre pour s'allier un petit peu aux taxieurs aux bus et c'est le moyen le moins risqué par exemple vu le nombre d'accidents de circulation que nous connaissons annuellement l'équivalent de 4000 familles qui sont endeuillées M. Benjabla donc le train les atouts du train on n'est pas là pour les dire et les redire donc ils sont connus les pays qui sont développés ils ont commencé d'abord par le chemin de fer les Etats-Unis oui ils ont commencé par le chemin de fer et l'Algérie elle a donné elle a mis de gros efforts pour le développement du ferroviaire et le résultat elle est là peut-être on n'est pas au top mais toujours utile que nos trains d'aujourd'hui ils ne sont pas les trains d'hier pourquoi Ranschlein où il est de l'Algérie ne dispose pas d'une ligne ferroviaire dans son territoire M. Benjabla dès qu'il y aura une voie ferrée on ira alors autre question la grande défaillance du groupe SNTF et l'exploitation est-ce qu'il y a un plan spécial pour développer cette filiale pourquoi ne pas solliciter un partenaire leader mondial dans ce domaine par rapport à l'exploitation vous êtes exploitant vous-même oui nous sommes exploitants et c'est notre métier de base et on sait faire est-ce qu'il est question par exemple par rapport à cette question d'exploitation pour l'améliorer au profit des usagers d'aller vers un partenariat avec un leader mondial dans le domaine ou pas du tout cette question n'est pas abordée au niveau de notre département non il n'y a pas de leader mondial dans ce domaine chacun gère son réseau tel qu'il le conçoit donc nous sommes un chemin de fer on a la responsabilité d'entretenir et réseau d'assurer une exploitation et les chiffres sont là nous sommes en train d'augmenter progressivement par rapport à l'effort d'investissement que l'état est en train de mettre à notre disposition si on revient un peu au parc roulant en automobile il est très très important l'équivalent de 8 millions de voitures le grand chantier c'est de faire que les usagers puissent arriver au centre d'Alger sans prendre leur voiture et dans ce cas on est en retard même on est très en retard par rapport bien sûr au train de banlieue monsieur Benjabal le résultat n'est là vas-y demander aux gens qui rentrent de l'aéroport vers Alger donc leur souhait c'est de garer leur véhicule à Aga par exemple et ils ne descendent pas de train mais est-ce qu'on devrait le faire pour toutes les localités raccorder l'université raccorder le centre de Benaknou par le chemin de fer et prendre à partir de par exemple de l'intérieur de la capitale son véhicule pour rejoindre son lieu de travail est-ce qu'il y a moyen de le faire aujourd'hui de créer cette interconnexion chemin de fer tramway et les autres moyens de transport et métro également effectivement je parle pas seulement de la capitale je parle de l'ensemble du territoire national oui oui c'est arrêté comme un objectif c'est le défi à relever donc maintenant il y a l'autorité de transport urbain d'Alger qui est en train de faire c'est une ville pilote pour essayer de trouver les différentes connexions entre différents modes de transport et organiser le transport urbain alors le transport des passagers des marchandises c'est bien mais pour la sécurité des lignes ferroviaires c'est une vraie catastrophe quand on voit que certaines lignes comme celle de dédoublement des sites des blabès qui passent à côté de l'université et plusieurs communes sans avoir des barrières de sécurité là aussi on l'a abordé une fois dans l'émission les barrières n'existent pas non toutes les lignes qui sont en train d'être réalisées il y a un standard à respecter tout dépend de la ligne la nature de la ligne donc si ça nécessite une barrière ils sont obligés de le faire si ça ne nécessite pas c'est difficile donc on ne le fait pas donc que tous nos projets que nous sommes en train de réceptionner se répondent à un besoin et à un standard alors on va vous poser aussi des questions qui relèvent un peu des prérogatives de l'année qu'en est-il de la voie unique la ligne de Bli d'Abe Jelfa qui est à l'arrêt depuis les années de terrorisme un axe très important non c'est un axe beaucoup plus qui a un aspect touristique maintenant parce que c'est de la voie étroite et le réseau moderne doit s'en passer un petit peu des voies étroites donc on est en train de passer de substituer ces lignes par des lignes à voie normale Alger Skigda c'est pour quand ? Alger Skigda donc pour le moment ce n'est pas dans le calendrier aujourd'hui donc on développe les ondes du sud vers le nord et pour bientôt parce qu'on est conditionné par des travaux sur cet axe et pourtant il y a une grande raffinerie du côté de Skigda alors c'est pour quand le TGV algérien les stars du TGV marocain ou d'autres pays ? je ne sais pas parler de TGV parce que c'est un label c'est une marque donc on parle de train à grande vitesse voilà nous avons déjà nous sommes en train c'est pas la peine d'aller vite pour faire rouler des trains vite parce qu'on est conditionné par pas mal de facteurs si on arrive à atteindre 160 de façon régulière dans un territoire comme le nôtre c'est largement suffisant pour le moment les lignes à grande vitesse telles que vous vous l'avez en tête les 300 km heure je préfère d'autres nouvelles lignes qui sont désaxées par rapport au cas de Nord là où il n'y a pas si on est plein nature là on peut s'exercer et faire des vitesses qui dépassent les 160 km heure alors Alger-Tougour c'est le 13 Alger-Michelilla c'est le 17 donc le 17 pas Alger-Michelilla non Michelilla-Oran donc c'est le 3ème train qu'on compte force au train Couchette et le train Corradia donc il va y avoir 3 trains entre 2 grandes villes telles que Oran et et Béchari alors la nouvelle ligne de Guy de Constantine Ouatsema non exploitée pourquoi ? Ouatsema ? Guy de Constantine la ligne 8 donc elle exploitée si on a besoin de faire passer un train de marchandise de l'est vers l'ouest on n'est pas contraint de le faire passer par la gare de l'Hraj donc on passe par la ligne 8 c'est exploitable alors qu'en est-il de l'ancienne ligne Barouagia-Alger et son extension vers le sud parallèlement à l'autoroute nord-sud monsieur Benjabala ça relève des prérogatives de l'inscrite j'aurais aimé voir que les auditeurs puissent vous voir donc ça relève pas de la SNTF là où on a raison on nous donne une voie ferrée on est obligé de mettre du matériel adéquat par rapport à cette ligne monsieur Yacine Benjabala merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci